You know what's up, a dit j'ai suivi la vidéo sur le plagiat du Zouk et R'n'B. Je m'inscris en faux, il ment dans toute cette vidéo. Non, c'est vrai. Non, j'ai appris des choses dans cette vidéo. Ah, je ment ? J'ai appris des choses dans cette vidéo, j'ai vu qu'il y a des gens, il y a des gens, ok. Ah, ça va, carrément, c'est que je ment. Il faut que la Sassem leur parle. Il y a des gens. Il faut vraiment que la Sassem vienne leur parler. Oui, bonjour, je suis Justin Thibolek. Oui, il me faut 100% des droits pour cette chanson. Moi, tu sais, j'attends maintenant. C'est très intéressant ce qui se passe, c'est que moi, je suis arrivé au point dans ma carrière où c'est maintenant, c'est moi qu'on va Sassemler bientôt. Et c'est ça qui est intéressant, parce qu'en fait, tu vois, la question que je me pose, c'est de savoir est-ce que si on Sassemle un artiste qui a Sassemler quelqu'un d'autre sans donner les droits, est-ce qu'il va s'énerver ? Parce que Hedj Rad, il s'énerve. Hedj Rad, il n'aime pas. Il n'aime pas qu'on le sente. Ah, il n'aime pas quand tu le sente sans lui donner son duc. Il n'aime pas quand on copie ses mélodies, il s'énerve. Écoute, moi, quand j'ai écouté le... Quand j'ai écouté le Deer à Yannakamura, j'ai failli être content. J'ai failli être content. Mais ça t'est sauté dessus pour Kill Control, j'imagine. Je croyais que c'était le jackpot. Parce qu'en fait, tout le monde a commencé à me taguer. Au début, j'ai fait, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, là, là, là. Oh. Donc, calmez-vous, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, non, Yannakamura a repris de tes chansons. Donc, j'écoute. Oh, mais ça, c'est Ritouna. Et puis, je vois dans tout le monde que les gens pensent qu'elle a repris une certaine Karima. Je ne connaissais pas du tout la version de Karima. Mais apparemment, la Karima, elle-même, a dit qu'elle avait repris une autre chanson. Donc, j'envoie un message sur Instagram à Karim. Je lui dis, hey, alors, on est bien, là ? Elle fait, non, c'est Kill Control qui est bien. Je fais quoi ? Oh, c'est une reprise de Kill Control. Donc, en fait, ouais, c'est Kill, c'est une mélodie à la base de Kill Control. Je ne savais même pas quand on a fait l'original. Puisque moi, effectivement, j'ai rajouté juste le rap dans le titre. Et ouais, effectivement, c'est une reprise de Kill Control. Next time. Oui, oui, moi, de toute façon, si je me fais sampler par un Français, c'est sympa parce que la Sassem travaille bien. Mais je préfère Beyoncé quand même. Que Beyoncé reprenne One Love ou Rihanna. Ouais, c'est ça. Je comprends tout ça. Tu vois que Beyoncé arrive et qu'elle fasse vraiment une version, qu'elle chante, qu'elle s'en sache sans auto-tune mieux que moi. C'est-à-dire que même moi, je fasse... Et qu'elle me dise, oui, j'aimerais prendre 50% des droits. Ça ne dérange pas ? J'ai dit, ma sœur, il faut prendre 60 même. Vol. Il y a cette semaine... Vol, boum, bois. Non, mais je comprends. Mais c'est bien, tu fais donc partie des personnes qui ne sont pas opposées à se faire reprendre. Mais c'est un honneur. C'est un honneur de se faire reprendre. Et puis, je veux dire... Non, parce qu'il n'y a pas tout le monde. Par exemple, Chaka Khan déteste qu'on reprenne ses chansons. Écoute, je comprends. Après, moi, mon avis, c'est que... Bienvenue, Hadar. Si... Si quelqu'un a grandi avec ta musique et que cette musique représente vraiment quelque chose pour cette personne et qu'un jour, cette personne commence à chanter, il va avoir envie de reprendre les classiques, en fait. Et je pense que quand on reprend ta musique, c'est que quelque part, la personne qui l'a... Elle l'a marquée. Estime que ça l'a marquée, que c'est un classique pour lui. Et donc, c'est un honneur, en fait. C'est un honneur que tu fais à une personne. Après, je peux comprendre que... Je sais, je crois que... Quand Alliages... Je te rappelle du groupe Alliages. Ils avaient repris Cabrel. Je crois qu'il n'avait pas aimé. Mais bon. En fait, de toute façon, il y a une loi sur le cover qui existe. C'est-à-dire, à partir du moment où tu ne dénatures pas une chanson originale, que tu ne changes pas les paroles et que tu ne changes pas la mélodie, tu as le droit de faire une adaptation, une cover. À ta sauce, oui. À ta sauce, c'est normal. Dans tous les mariages, les gens chantent des versions. C'est-à-dire, ça fait partie de la musique en général. Il y a des gens qui ne font que ça, en fait. Qui font des versions jazz ou des versions bossa nova et qui chantent ça dans les cafés. D'ailleurs, une des covers les plus connues du monde, c'est la cover de Comme d'habitude par Frank Sinatra. MyWay. Donc, si... Enfin, moi, j'ai... L'important pour moi, c'est que le compositeur et l'auteur original reçoivent leur droit. S'ils reçoivent leur droit, après, le cover, ce n'est pas la même chose que le plagiat. Quand les gens commencent à te copier, copier tes trucs, copier tes sangs, ce n'est pas la même chose. En fait, il y a une confusion déjà. Je pense qu'il y a un truc que les gens confondent. Le sample, dans ma vidéo, je ne dénonce absolument pas le sample et l'adaptation. Exact. En fait, ils ne comprennent pas, en fait. Sampler et adapter un artiste, c'est normal. C'est parce que je dénonce, ce que je dénonce, c'est le fait de... Enfin, dénonce. Ce dont je parle, c'est le fait de prendre une mélodie ou à... Et de faire comme si c'était la tienne. Voilà. Parce que quand tu fais ça, l'auteur, je ne l'ai pas remplacé. Mais certaines personnes pensent que je dis qu'il ne faut pas sampler, ça n'a rien à voir. C'est deux choses totalement différentes. Le sampling fait totalement partie de la culture. Et quand tu sample et que tu remets les droits... J'ai fait une vidéo dessus où j'expliquais l'origine des tubes R&B des années 2000. Et vous voyez bien que les 95% sont samplés. Mais sauf que là, c'est culturel. Et ça permet aux autres, aux artistes, de revenir des mélodies qui n'ont pas marché. Voilà, ça fait un lien dans la culture. J'ai quand même l'impression que c'est un truc très francophone. C'est-à-dire, déjà dans le fait de ne pas s'y connaître, mais aussi parce que ce n'est pas forcément... Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas forcément, qui n'ont pas cette culture de la musique. Il y a beaucoup de gens qui pensent que quand tu sample... Moi, je me rappelle quand j'ai fait Bans Baby, il dit « Ah, il ne fait que sampler ! » « Ah, il ne fait que des reprises ! » Non, ce n'est pas une reprise. Un sample, ce n'est pas la même chose. Et moi, quand j'ai fait Bans Baby, je devais expliquer l'inverse. Un sample, ce n'est pas un cover. Et puis, je reversais la moitié des droits à Jacob De Vary, au groupe Cassav, et que j'avais samplé un bout de cette chanson-là, mais que j'avais aussi mes chansons originales. Mais parfois, les gens n'ayant pas de... Quand ils n'ont pas vraiment d'arguments contre toi, ils commencent à chercher des arguments bizarres, en fait. Et tout ça, ça fait partie d'une culture. Et il y a un reportage qui s'appelle « Everything is a Remix » où on te montre que, tu sais, avec cette note de musique, le nombre de choses que tu peux créer est limité, en fait, au bout d'un moment. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tous les accords ont déjà été utilisés. Tous les reggaeton se ressemblent. Tous les zouks se ressemblent un peu... Enfin, tous. 80% des zouks se ressemblent au niveau des accords, au niveau de la façon de jouer la guitare. Beaucoup de gens la jouent safe. D'autres essayent d'inventer, d'autres jouent safe. Même dans la variété, il y a beaucoup de mélodies qui vont se retrouver. Et parfois, même, c'est quelque chose que nous, les chanteurs, enfin, je dis nous, les chanteurs. Moi, je suis un rappeur, pardon. Moi, je ne chante pas. Mais les gens qui font des mélodies, parfois... C'est un auto-tunin. Avec fierté. Et nous, les gens qui font des mélodies, parfois, tu sais que tu peux faire la mélodie de quelque chose sans te rendre compte, en fait, que c'est quelque chose que tu as écouté il y a 10 ans ou il y a 15 ans et tu ne te rappelles pas, en fait. Et tu vas... Et c'est parfois quelqu'un qui va... Ah, mais ça, c'est la mélodie de... Ronnie de... Non, si je faisais la mélodie de Ronnie, je saurais être direct. Mais... Oui, j'ai toujours que... Parfois, tu vas faire quelque chose en pensant que tu as inventé, mais en fait, tu as oublié même que tu te rappelais de quelque chose. Ça peut arriver. Et parfois même... Et j'ai vu ça... Parfois, il y a eu des procès comme ça où la personne dit clairement non, je n'ai pas eu... Je ne me suis pas inspiré de... Et la personne dit non, 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 ça, c'est ma mélodie. Et parfois, c'est vrai que tu peux faire plus ou moins une mélodie qui ressemble à quelque chose d'autre, mais sans vraiment l'avoir... Voilà, tu as juste fait une mélodie pop et ça ressemble à une autre, quoi. Donc, c'est vrai que ça, c'est compliqué quand même. Zafo, bienvenue. Mais après, toi et moi, on sait qu'il y en a certains qui font... Semblant. Voilà. Parce que quand tu arrives au procès, tu commences à te dire que mes enfants, je suis innocent. Pourquoi est-ce que ce qui se passe ? Ce n'est pas possible. Et après, au final... Michael, voilà. C'est vrai. Fidèle dit Stevie, beauty privilège. Pardonnez, gars. Toi, t'as des abonnés qui a full subscribe. C'est ça. Il faut, c'est important. C'est important. Joël Noël, Tuneflor, El Diablo. Les gens qui s'appellent El Diablo qui mettent du Père Noël. Ça fait du bizarre, hein ? Des wise du Gabon. Je suis innocent. Kesha et Stevie, c'est bon. Je suis comblé. Kesha, tu me mets dans la sauce. J'avoue, je kiffe Stevie. Mais la conversation, ce n'est pas tout à fait ça. À vous. Aïe, aïe, aïe. Kesha, tu aimes trop gérer des meufs âge 24 dans ces 8 ans de ça que j'en peux plus. Non, alors attention, ça signe. Excuse-moi. C'est faux. Je m'inscris en faux dans tout ce que tu dis. Je parle de vieux souvenirs de jeunesse. Tout ça, c'est vieux. C'était dans les années 2000. C'était quand j'étais blogueur. Je ne suis plus dans ces choses-là. C'est ça, ouais. C'est ça, ouais. C'est moi, ça. Excuse-moi, j'ai eu un blog aussi. Kesha.com, ça existe depuis 1996, mon cher. Nous, on a inventé l'Internet. Tout ce que nous on connaît de Kesha, c'est les tubes. Ne vient pas non plus voler notre travail aussi. Tout les gens qui étaient là depuis. C'est pas vous, vous étiez jeunes. Vous vous balancez dans les couilles de vos pères. Nous, on était déjà là. On se gérait, mon cher. On bloguait. On allait à New York déjà. On mangeait des ailes géantes de poulet. Les sprites comme dans des seaux. On a connu cette life. Nous, on a vécu avant les fausses fesses. Avant les métisses partout. Nous, on a vécu à l'époque de la vérité. C'était noir ou blanc. Je rigole. Je rigole. J'essaie d'exciter les... Je pense que c'est pas prêt. Non, non, non. On rigole, ça va. Calmez-vous. Déramé. Non... On rigole. Oui. Non, non. 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 Sous-titrage FR ?